Dans la santé mentale, on a eu des recommandations internationales qui ont été publiées en 2022, donc c'est très récent dans le domaine de la science, qui font l'état des lieux, des données scientifiques sur l'efficacité des nutriments en santé mentale, donc dans tous les troubles de santé mentale. Donc il y a la dépression, mais il y a aussi les troubles obsessionnels compulsifs, le TDAH de l'enfant et de l'adulte, tout un tas de troubles psychiques. La dépression, c'est la pathologie où on a le plus de données, pour tout un tas de raisons, parce que c'est la plus fréquente dans la population et la plus impactante aussi en termes médicaux, économiques, c'est-à-dire que ça crée beaucoup d'invalidités, de personnes incapables de travailler, et puis ça augmente le risque suicidaire. Et donc ce qu'on sait actuellement, c'est que les oméga-3 ont le plus haut niveau de preuves scientifiques en termes d'efficacité, donc ça maintenant c'est complètement consensuel, qu'ils sont efficaces en ajout aux antidépresseurs, mais également dans certaines formes de dépression, comme les dépressions liées à de l'inflammation ou à de l'obésité, y compris en monothérapie, donc vraiment ça soigne certaines formes de dépression. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont démontrées, on comprend tous les mécanismes, ça va stimuler un système qui s'appelle le système endocannabinoïde, donc cannabinoïde, cannabis, c'est parce qu'il y a des substances qui activent ce système dans le cannabis, et par contre le cannabis a d'autres activations qui sont néfastes pour la santé mentale, donc c'est pour ça que le cannabis n'est pas recommandé en santé mentale. Alors il ne faut pas se tromper d'oméga-3, et c'est là où ça devient très technique, c'est qu'il y a plusieurs oméga-3, et c'est l'EDHA qui est essentiel pour les membranes de nos neurones, et l'EPA qui est essentiel en santé mentale. C'est les deux oméga-3 qu'il faut rechercher en priorité. Or, des oméga-3, on en trouve dans des substances végétales comme par exemple le lin, le colza, les noix, et les huiles qui en dérivent, et les farines qui en dérivent, mais c'est un autre oméga-3 qui s'appelle l'ALA. Alors cet ALA, il est converti à hauteur d'environ 20% en EPA, mais cette conversion, elle varie selon plusieurs facteurs, notamment elle varie selon les sexes. Les femmes sont plus avantagées que les hommes, elles vont plus convertir l'ALA en EPA que les hommes. Et on n'arrive pas à atteindre les taux suffisants d'EPA, même quand on augmente cet ALA, parce qu'en fait après ça va se transformer en calories, c'est-à-dire que le corps va s'en servir comme un carburant et pas comme quelque chose pour nourrir les membranes de nos neurones. Donc en pratique, c'est l'ANSES qui a tranché, l'autorité nationale pour l'alimentation, qui dit que la seule façon d'augmenter efficacement le stock de DHA dans le corps et notamment dans le cerveau, c'est la supplémentation. Donc en fait, les suppléments, ce sont des huiles concentrées qui contiennent de fortes doses de DHA et d'EPA. C'est la seule façon d'être sûr. Donc les deux oméga-3 vont avoir des actions différentes. Le DHA, lui, il va régénérer mon cerveau parce que les membranes des neurones ont besoin de ce DHA pour être fluide. En fait, les neurones sont entourés de membranes de graisse. Cette graisse, elle est encrassée par notre alimentation, qui est trop riche en graisse saturée. Parce qu'en plus, quand je ressens l'angoisse, il y a une boucle descendante, c'est-à-dire que j'augmente mon niveau de cortisol. C'est l'hormone du stress qu'on peut doser dans la salive, par exemple, quand on est stressé. Et ce cortisol, ça c'est une des grandes découvertes des dix dernières années, il va augmenter la perméabilité de mon intestin. Donc c'est là qu'on voit que la boucle est bouclée. Les personnes qui ont par exemple un syndrome de l'intestin irritable ont un risque augmenté de 4 à 8 d'avoir de l'anxiété ou de la dépression. C'était le premier travail qu'on a fait dans mon laboratoire sur la psychonutrition. Ça s'explique complètement par cette boucle entre le premier et le deuxième cerveau. C'est-à-dire que plus je suis stressé et plus mon intestin va laisser passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer dans mon sang, ça va créer de l'inflammation. Cette inflammation va augmenter ma vulnérabilité à l'angoisse et ça va créer des cercles vicieux. Donc il y a un moyen de casser cette boucle par ces nutriments. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les oméga-3 qui agissent sur l'inflammation. C'est d'autres nutriments aussi qui ont prouvé une efficacité en santé mentale, ce qui est parfaitement logique parce que l'inflammation est très liée au stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est le mécanisme par lequel notre corps vieillit de façon accélérée. C'est-à-dire qu'en permanence, on est exposé à des facteurs qui nous agressent. Ça génère des radicaux libres, ça s'appelle comme ça. Donc c'est des substances très agressives qui peuvent être générées par exemple par la pollution mais aussi par une alimentation inflammatoire. Et notre corps a des défenses oxidatives. C'est-à-dire qu'il est là pour lutter contre ces radicaux libres. Mais ces défenses, elles s'épuisent en fait. Et surtout, elles s'épuisent si notre alimentation n'apporte pas ce dont on a besoin pour lutter. Donc c'est ça qui se passe en tête pour la plupart d'entre nous. Et ça se voit à l'imagerie qu'il y a des cellules nerveuses qui sont rabougries et qui sont régénérées quand on apporte les nutriments nécessaires au cerveau pour bien fonctionner. La vitamine D, c'est une hormone stéroïdienne. Alors, hormone stéroïdienne, ça veut dire que les hormones, c'est des substances qui nous permettent de communiquer entre différents organes dans le corps. La vitamine D, on n'en a pas assez dans l'alimentation. C'est une vitamine qu'on synthétise quand on s'expose au soleil. Et la plupart d'entre nous ne sommes pas assez exposés au soleil, notamment en hiver, mais pas que. Et en fait, l'insuffisance en vitamine D, elle est extrêmement fréquente. C'est la plus fréquente de toutes les insuffisances en vitamine en France et dans tous les pays. Moi, j'ai vu des médecins qui disaient « Mais c'est absurde cette histoire de vitamine D puisque tout le monde en manque. » Mais en fait, on peut leur répondre à ces médecins que dès qu'on fait des études de supplémentation, c'est-à-dire quand on remonte les niveaux de vitamine D, en santé mentale notamment, on améliore les symptômes de dépression et la prévalence de la dépression, c'est 15% en France. C'est énorme. Donc la population générale n'est pas en bonne santé mentale. Donc quand on a le mécanisme physiologique, la preuve d'efficacité de la supplémentation et les chiffres épidémiologiques des insuffisances, ça devient difficile de dire. Je veux bien, le scepticisme est bon, mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître quand toutes les preuves vont dans le même sens que l'efficacité, surtout quand on a les essais contrôlés randomisés qui montrent l'efficacité. Et maintenant, on a des méta-analyses qui confirment l'efficacité de la supplémentation en vitamine D sur la dépression. Ça module le système immunitaire et l'inflammation. Donc en fait, ça va moduler ce qu'on appelle les cytokines, c'est les molécules de communication de l'inflammation. Donc par exemple, ça va envoyer le message au corps de baisser l'inflammation. Parce que ce qui se passe, c'est que notre inflammation se déclenche beaucoup trop facilement dans notre mode de vie moderne parce qu'en permanence, on est agressé. J'ai parlé à la fois des agressions biologiques, les infections, mais ça peut être une plaie, enfin voilà. L'alimentation inflammatoire est une agression. Et puis il y a les agressions psychiques aussi. Et notamment le fait, par exemple, de devoir se lever trop tôt quand on a un chronotype du soir. Donc le chronotype, c'est du matin ou du soir. Ça, c'est fixé génétiquement. Et donc quand en permanence, tous les jours, on doit lutter contre son chronotype, ça, ça peut générer de l'inflammation. En fait, les troubles du sommeil augmentent l'inflammation. Et pareil, c'est une autre boucle vicieuse. Et donc la vitamine D, en plus de ça, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau. En fait, moi, c'est une des choses qui m'avait le plus fasciné dans les études de médecine. C'était de constater qu'il y a ce qu'on appelle des promoteurs. C'est des clés d'activation des gènes. Et ces promoteurs, ils se lient aux oméga-3, à la vitamine D et aux zincs. Trois nutriments qui ont prouvé une efficacité en santé mentale. Donc ça veut dire en fait que les nutriments qu'on absorbe modifient la façon dont nos gènes s'expriment. Et ça, je trouve que c'est absolument révolutionnaire. En fait, on connaît maintenant l'épigénétique. C'est-à-dire qu'il y a les gènes, c'est les cartes qui nous sont données à la naissance, qui sont tirées au hasard parmi les chromosomes de nos parents. Donc on peut avoir des gènes de prédisposition à certaines maladies, comme l'hypertension, comme le diabète, comme la dépression. Mais après, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire comment s'expriment ces gènes. Et ça, c'est conditionné par notre mode de vie. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en septembre 2023, il y a une étude qui a été publiée par des collègues anglais, une énorme étude sur une biobanque. C'est-à-dire qu'on prélevait aux personnes du sang et on analysait aussi leur mode de vie. Et on a pu regarder à la fois le risque génétique de dépression et l'effet du mode de vie sur l'état dépressif des personnes. Et ce qu'on a pu montrer dans cette étude, c'est que même chez les gens à haut risque génétique de dépression, le mode de vie influençait positivement le risque de dépression. C'est-à-dire si on fait de l'activité physique, si on côtoie beaucoup de personnes inspirantes, si on a une alimentation anti-inflammatoire, tout ça améliore la dépression, y compris chez les personnes qui ont un risque génétique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme. A l'inverse, le but, ce n'est pas de culpabiliser les personnes. Parce que justement, quand on n'a pas conscience de tous ces facteurs, on fait des choses, on l'a vu avec l'exemple du jus de fruits. On peut se dire, je fais quelque chose de bon pour ma santé en pressant des fruits, en buvant mon jus tous les jours. Et puis parfois, on fait quelque chose qui est néfaste pour notre santé. Les directives sont très claires, on peut supplémenter son dosage. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont en insuffisance qu'on ne va pas faire des dosages à tout le monde. Ça coûte trop cher et ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Parce qu'en fait, ça va juste confirmer l'insuffisance qui est déjà extrêmement fréquente. Et puis deux, en fait, aux doses recommandées de supplémentation, il n'y a pas de risque toxique de surdosage. Donc en fait, c'est à l'appréciation évidemment du médecin. Mais j'en parlais avec des pédiatres récemment. En fait, tout au long de la vie, finalement, on bénéficie d'une supplémentation vitamine D. parce que justement, on n'a pas la capacité par l'alimentation d'avoir les apports nécessaires. Il faudrait tous les jours être exposé pendant au moins 20 minutes sur une partie significative du corps, c'est-à-dire par exemple sur le torse, au rayon du soleil, au milieu de la journée. Et donc en fait, la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. Et donc les apports alimentaires sont largement insuffisants.